Sur la rémunération du patron de Stellantis, Carlos Tavares, 19 millions d'euros prévus pour l'année 2021, les actionnaires ont dit non lors d'un vote en Assemblée Générale, mais ils n'ont pas le pouvoir de bloquer cette rémunération. Est-ce que le chiffre vous choque ? Évidemment, je pense qu'on est tous dans la même situation. Soit on se dit « pourquoi pas moi ? », soit on se dit « c'est inadmissible ». Et c'est choquant, c'est excessif. Et donc vous faites quoi ? Alors c'est très simple, l'État, à proprement parler, n'est pas actionnaire de l'entreprise. Il y a la Banque Publique d'Investissement qui, comme vous le dites, qui s'est opposé également lors du vote en Assemblée Générale. Il n'a en effet pas approuvé cette rémunération. Simplement, c'est la grande difficulté de tous ces sujets qui nous indignent, c'est qu'il faut l'aborder en européen. Parce que Stellantis a son conseil d'administration et sa gouvernance aux Pays-Bas. Alors pour nous, c'est français, parce que c'est une entreprise qu'on connaît bien. Ces Peugeot, simplement, ils sont fusionnés. Maintenant, ils sont aux Pays-Bas. Et donc ce qu'il faut faire sur ces sujets, si on veut que le monde ne devienne pas fou et que tout n'explose pas, il y a deux choses sur lesquelles je veux insister. Un, il faut mener le combat en européen pour qu'on ait à un moment donné des rémunérations qui ne peuvent pas être abusives. Exactement comme on l'a fait pour lutter contre l'évasion fiscale. Vous voulez encadrer les rémunérations des grands patrons ? Mais je pense qu'il faut à un moment se donner des plafonds et avoir une gouvernance pour notre Europe qui rende les choses acceptables. Sinon, la société, à un moment donné, explose. Les gens ne peuvent pas avoir des problèmes de pouvoir d'achat, avoir la difficulté, l'angoisse dans laquelle ils vivent, et voir ses sommes. Jean-Luc Mélenchon proposait l'encadrement avec un différentiel de 1 à 20, de l'ouvrier au grand patron. C'est ce que vous pourriez reprendre ? Moi, je suis sur ce sujet pour qu'il y ait une liberté des entreprises. Mais il y a deux choses. Un, je pense que là, on est sur des montants qui sont astronomiques. Sans l'encadrer dans une fourchette, on doit pouvoir mettre un plafond. C'est exactement. Si on le fait au niveau européen, ça peut marcher. C'était l'antiste, ça ne marcherait pas si c'était qu'en franco-français. Et donc, ce qu'il faut qu'on puisse faire, c'est comme on l'a fait avec l'impôt minimal et la lutte contre l'évasion, qu'on convainque nos partenaires européens de porter une réforme qui permette d'encadrer, à un moment donné, la rémunération de nos dirigeants. La deuxième chose, et ça, on peut le faire en franco-français, c'est le projet que je porte. Parce que ça fait plusieurs années que je réfléchis à ces sujets. Je crois à l'économie de marché, je crois à l'innovation, je crois au fait qu'il faut attirer les talents. Mais il y a une chose qui n'est plus acceptable, c'est quand on crée de la richesse dans une entreprise, de dire que ça ne peut aller que d'un côté, quand les choses vont bien. Et donc, je veux là-dessus complètement changer le pacte de partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, en disant que quand on verse aux actionnaires, puisque là, le dirigeant de Stellantis, il touche des stocks-options dans ce montant que vous citez, donc c'est beaucoup aussi en tant que patron et actionnaire. Quand on verse aux actionnaires, on doit à ce moment-là verser aux salariés, aux travailleurs, par de l'intéressement-participation et ou par de la prime de pouvoir d'achat. Et donc, il y a un lien obligatoire qui doit se faire entre les deux. Et la deuxième chose, c'est aussi pour ça que je monte jusqu'à 6 000 euros cette prime pouvoir d'achat qui est sans charge pour l'employeur et sans fiscalité pour le salarié. Sous-titrage ST' 501